Salut ma belle gang, François ici, j'espère que vous allez bien, je vous fais un live, j'avais envie de jaser avec vous un peu, je suis sur la route, très sécuritaire, les deux mains sur le volant, ou presque de temps en temps, c'est rare que j'ai les deux mains sur le volant en fait, mais je regarde droit devant, donc très sécuritaire, mon téléphone se tient tout seul, c'est pareil comme si je parlais avec un passager, donc j'ai envie de faire un live avec vous, échanger, je sais pas combien de temps qu'on passe ensemble, mais ça fait un bon bout, en fait que ma gang Facebook, je me suis pas agréable, arrêter pour faire un live avec vous, donc je vais laisser le temps aux gens d'arriver pour m'assurer que je ne suis pas seul pendant ce live-là, donc je vois, ok, je commence à avoir des petits pouces, des petits cœurs, vous savez quand on fait un Facebook live comme ça, souvent on a environ entre 20 et 30 secondes de décalage, et ça m'est déjà arrivé dans le passé de faire un live, puis d'être seul comme un grand, et partir dans mon flow, puis être tout seul, puis bref, ça a jamais rien donné. Donc, salut, je pourrais pas lire vos commentaires pendant que je conduis, parce que je vais pas regarder, je vais juste m'assurer d'être en ligne avec vous, mais je veux juste vous dire un beau coucou la gang, honnêtement, vous savez, je reviens d'une tournée de conférences en Europe, j'y retourne encore dans deux semaines, dans deux semaines, on repart pour trois semaines, on fait des villes comme Nantes, Nîmes, Bordeaux, Toulouse, bref, je sais même pas toutes les villes qu'on fait, mais on fait plusieurs villes. J'avais envie de vous partager, en fait, un peu tout l'arrière du décor de ma façon de vivre tout ça, parce que vous êtes ma communauté, vous savez, la gang, moi, ma communauté, elle est plus qu'importante pour moi. C'est pas vraiment, c'est pas, je développe une communauté, acheter mes programmes, puis je gagne ma vie avec ça, c'est pas ça pour en tout. Pour moi, je me considère comme un leader de conscience, je vous considère comme des leaders de conscience, et notre rôle, en fait, ensemble, c'est de s'inspirer, de s'entre-inspirer, je sais pas si ça se dit ça, mais de s'inspirer à incarner cette nouvelle version de nous-mêmes-là, de partager nos pas, nos bons coups, de mettre en application des conseils, des découvertes qu'on va chercher peut-être au travers des livres, au travers des formations, et de partager cette expérience directe-là, parce que c'est véritablement l'expérience directe qui transforme, et non la lecture d'un livre, et non de faire un programme, et non une vidéo, un live, comme je suis en train de faire avec vous, présentement, juste de consommer des livres, juste de consommer des programmes, et juste de consommer des formations, mais ça l'emmène pas à une transformation. La transformation se fait dans l'action, se fait dans le mouvement, se fait dans la décongestion, dans la libération. C'est là qu'elle se fait, la transformation. Et même les enseignants qui vous enseignent, comme moi, je fais partie d'un de ceux-là, mais sont aussi constamment en train de se décongestionner, en train de se purifier, en train de se libérer, en train d'agrandir leur fameuse zone de confort, si on peut parler dans ce terme-là, de transformer leur paradigme, leur perception de la vie, de la réalité, déguiser leur conscience, d'activer leur sagesse de plus en plus. On fait toutes la même chose. Peu importe que l'on soit médecin, pharmacien, mécanicien, que l'on soit coach, conférencier, maman au foyer, que l'on soit sur le chômage ou peu importe, on fait toutes la même chose et on aspire tous à devenir, peut-être pas qu'on aspire tous à devenir la meilleure version de nous-mêmes, mais on est tous dans un processus d'évolution. Que l'on veuille ou que l'on veuille pas, on veut évoluer vers plus de, je veux pas nécessairement dire bonheur parce que c'est pas ce que tout le monde cherche, mais une plus grande réalisation peut-être, un sentiment de vie. Ah, c'est ça, c'est ça. Bravo, François. C'est beau, c'est beau ça. Vers plus de vie, plus de sens à notre vie. Des fois, certains vont même pas chercher le sens à leur vie parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de sens à la vie et tout ça, mais la vie a un sens. La vie, le sens de la vie est l'évolution et la progression. Et le moment en ce qu'on arrête d'évoluer, le moment en ce qu'on arrête de s'éduquer, le moment en ce qu'on arrête de se transformer, mais on commence à mourir. Donc, depuis qu'on est né, on a commencé à grandir, on a appris à marcher, on a appris à manger, on a appris à lire, on a appris à parler, on a appris à connecter, on a appris plein de choses. Et à un moment donné, il y a un temps dans notre vie où est-ce qu'on pense qu'on est parvenu. Et on développe une estime, une vision de nous qui est très, très, très limitée. Que mon père me dit que j'étais, que ma mère me dit que j'étais, que ma soeur, mon frère me dit que j'étais, que la société me dit que je suis comme ça. J'ai commencé à mordre à des étiquettes, que je suis TDAH, que je suis bipolaire, que moi je procrastine, que j'abandonne, que je ne suis pas fait pour faire de l'argent, que je ne suis peut-être pas un entrepreneur. Et là, je commence à mordre à ces étiquettes-là, qui deviennent mon estime de moi, qui deviennent qui que je pense que je suis. Vous savez, l'estime de soi, la gang, c'est tout simplement qui je pense que je suis. C'est juste ça. L'estime de soi, on n'est pas brisé, il manque absolument rien. L'estime de soi, on va le résumer une fois pour toutes, il faut arrêter de s'enfarger dans les fleurs du tapis en développement personnel, la gang. L'estime de soi, c'est quelqu'un qui dit, moi je n'ai pas d'estime de moi, mais ta gueule, ta gueule, puis réinvente-toi, puis créez en un estime de toi. Tu es un être divin, tu es un être parfait, tu es un être avec un potentiel exceptionnel, tu es un être de lumière. Ta job, ça va être de te rappeler. Maintenant, l'estime de soi, c'est quoi? C'est la perception de qui je pense que je suis. That's it, that's all. Si tu n'as pas d'estime de toi, mais tu dois comprendre qu'il faut que tu changes tes paradigmes, il faut que tu changes ta perception. Tu es un être divin, tu es un être de conscience, tu es un être de lumière, tu es un être exceptionnel. Donc maintenant, si tu as mordu à ce que ta mère te dit, à ce que ton père te dit, à ce que la société dit de toi, à ce que tes amis disent qu'ils pensent que tu es, mais là, tu as mordu à une estime de toi limitée. Donc, en mordant une estime de toi limitée, ce n'est pas celle-là où est-ce que tu es un être divin qui a un potentiel exceptionnel, où est-ce que tu peux transcender tout ce que tu fais comme expérience et que tu n'aies pas tes blessures. Tu as mordu à une partie d'estime de toi qui est très limitée. Tu utilises peut-être 5% de ton potentiel. Et pendant ce temps-là, tu passes à côté de ta vie. Et là, ta croyance, c'est que tu es ça. Parce que tu as tellement entretenu ça, et tu ne t'es pas fait enseigner par ton père, ni ta mère, ni la société, à l'école, comment utiliser le véritable potentiel de ta machine, que tu as dit, mais ma vie, c'est comme ça, mais moi, je n'ai pas fait d'argent, et ce n'est pas facile de sortir de ça, et l'argent, ce n'est pas fait pour ceux et celles qui volent, ou l'argent ne bouge pas dans les arbres. Et là, on dit, mes parents ne m'ont pas donné les bonnes croyances. Ce n'est pas à faute de nos parents. Ce n'est pas à faute de la société. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité d'éveiller notre conscience. C'est notre responsabilité de purifier notre conscience. C'est notre responsabilité de détoxiquer notre conscience, et d'éveiller cette lumière-là, de ramener ces étoiles-là dans nos yeux. Nous ne sommes pas brisés. Il ne manque rien. Le bon Dieu, c'est un génie. Plus j'avance dans mon cheminement, plus je me rends compte que le bon Dieu, c'est un génie, je n'arriverai jamais à comprendre comment fonctionne ce grand jeu de la vie-là. Jamais. Jamais. Puis heureusement, tant mieux. Jamais je vais arriver à comprendre, même si j'ai cherché pendant des années. Je n'arriverai jamais. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de chercher et d'utiliser mon intelligence et ma conscience pour activer les grandes vérités universelles dans ce grand jeu-là et me réaliser. Donc, je reviens de la France, de l'Europe, de la Belgique, de la Suisse, en fait, pour donner une conférence. Tout est toujours parfait. Écoutez bien tout ce que je vais vous dire derrière. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. En fait, je m'en vais dans le flot. Mais tout ce que ça me faisait, c'est que je dois parler à ma communauté. Pour moi, je vis ma vie de rêve. Et ça, ce n'est pas depuis trois semaines. Ce n'est pas « Oh wow, il y a quelque chose qui a changé dans les deux derniers mois. » Non, ça fait des années. Ça fait des années qu'il y a des expansions, des contractions, mais ça fait des années. Je suis créateur de ma vie, de tout ce que j'expérimente comme expérience de ma vie. Je suis créateur. Autant ce qui fonctionne super bien qu'autant que les gens qui me détestent, du monde qui me juge, du monde qui pense que je suis un gourou, je suis créateur de tout ce que je fais comme expérience dans ma vie. Autant de toute l'abondance qui vient dans ma vie qu'autant que de temps en temps, il y a un manque d'espace. Tant parce que j'ai semé, j'ai créé une forme d'abondance, mais à chaque instant, on a besoin de se réinventer avec de la conscience. C'est impossible, la gang, de vivre quelque chose dont nous ne sommes pas les créateurs. C'est complètement impossible parce qu'on est dans un monde où tout est énergie. Ça, on doit le saisir. Si je n'arrive pas à prendre ma responsabilité sur le fait que nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie, jamais je ne vais pouvoir transcender ma réalité. Jamais je ne vais pouvoir activer mon potentiel de création. Et pourtant, je vais l'activer quand même. Je vais semer du manque. Je vais me surveiller de la survie, de l'insatisfaction, de la solitude, de l'isolement, de l'impatience. Je vais trouver que les choses ne décollent pas assez vite. Je vais semer une vie que je ne veux pas, mais je vais ignorer que c'est moi qui est le créateur de ça avec mes pensées, avec mes émotions, avec mon discours intérieur, avec ma signature énergétique. Et je vais faire une série d'actions qui est totalement en incohérence par besoin d'amour, par besoin de reconnaissance, par besoin... Je ne sais pas comment je fonctionne. Je fonctionne sur le plan automatique, comme la majorité des gens. Et c'est OK, on n'est pas brisés. Et ça va prendre des craques un peu comme moi, là. Ça va prendre des éveilleurs de conscience. Et il y en a plein sur la planète en ce moment. Il y en a plein sur la planète en ce moment. Et le but, ce n'est pas de dire qu'on va en faire des gens populaires. Ce n'est pas ça que je n'en ai rien à foutre, d'être populaire. Je n'en ai rien à foutre. Et la réalité, c'est que je voudrais... Mon égo, mon orgueil, mon petit humain ne voudrait pas être trois fois plus populaire que je suis là. Je n'ai même pas dit dix fois, là. J'ai dit trois fois. Parce que, en fait, j'ai besoin d'avoir cet espace-là. J'ai besoin d'avoir cet espace-là, m'en aller à quelque part, d'être dans un restaurant, et pas nécessairement me faire reconnaître et tout ça. Par contre, si je m'élève, mon homme, il fait comme tu ne peux pas rien contrôler de toute façon, mon gars. Si tu as à être populaire dix fois ou cent fois plus que ça, mais que la volonté soit faite. Que le bon Dieu se serve de moi comme un véhicule d'attitude. Si c'est ce que j'ai à faire, j'ai besoin, j'aurai à faire. On ne peut pas rien contrôler de toute façon. Par contre, on doit comprendre, la gang, que si on est en résistance, c'est parce qu'on n'accueille pas le plan de la vie en ce moment. Ce que la vie met dans notre assiette en ce moment de notre vie, c'est exactement ce que l'on doit vivre comme expérience et ce, à chaque instant. Résistance avec ta mère. Résistance avec tes enfants. Résistance avec ta situation financière. Tu es pris dans une cage dorée. Tu n'es pas capable de partir en direction de tes rêves parce que tu ne veux pas décevoir tes enfants. Tu te fais juger pour tes nouveaux projets. Tu te fais, c'est exactement ce que tu dois vivre en ce moment dans ton processus de pleine réalisation de ton âme pour devenir la version que tu as besoin de devenir pour accéder à la vie que tu aspires à accéder. That's it. That's all. Quand tu veux t'en aller dans une direction, attends-toi à vivre une série de contractions. Il y a une série d'expansions. L'univers conspire pour toi à chaque instant. Le grand plan conspire pour toi à chaque instant. Le bon Dieu c'est un génie et toi tu es conçu d'énergie et tout ce que tu vibres tu vas attirer à toi ce qui va te permettre de devenir cette nouvelle version de toi-même-là pour devenir cette fréquence-là qui va magnétiser ce que tu aspires à être selon ta vérité. C'est juste l'énergie! C'est juste l'énergie! C'est juste l'énergie honnêtement de mon vivant. De mon vivant. S'il y a quelque chose que j'aimerais arriver un jour à faire comprendre c'est cette phrase qui est très simple. C'est juste de l'énergie. Tout le reste quand moi j'enseigne c'est toujours avec des analogies. C'est toujours avec des expériences vécues de moi ou de mes élèves. C'est toujours avec une certaine philosophie ou avec des études. J'emmène tout le temps ça pour ramener à c'est juste l'énergie. Est-ce que tu peux activer ta lumière? Te reconnecter à Dieu si tu as envie que ça soit Dieu. sinon appelle ça l'univers je m'en fous appelle ça comme tu veux. Mais connecte-toi parce que si tu ne te connectes pas tu vas vivre l'enfer ici là. Tu vas faire de l'anxiété solide. Tu vas t'identifier aux petites étiquettes. Tu vas penser que tu es limité que tu es brisé tu es saturé tu as envie de pleurer tu vas te comparer tu vas te juger tu vas te culpabiliser tu vas t'auto-saboter tu vas te dire pourquoi tu ne le fais pas puis tu passes à côté tu vas passer ta vie à sentir que tu n'es pas assez à la hauteur. Et pourtant il ne manque rien. Il ne manque rien. Maintenant c'est juste une rééducation de qui je suis. Et quand je suis dans cette énergie-là exemple de je sens que je ne suis pas à la hauteur je me tape dessus je me critique c'est parce que j'ai besoin d'aller chercher de la douceur. Ça aussi ça a sa raison d'être dans le plan. Il faut prendre de la hauteur et apprendre à s'observer. Il n'y a pas un instant la gang. Il n'y a pas un instant qui est soumis au hasard. Il n'y a pas un instant qui n'est pas important. Mais il n'y a pas un instant qui est trop important par contre. Mais il n'y a pas un instant qui n'est pas important tout à sa raison d'être. C'est de l'énergie. Il ne peut pas virer autour de moi des gens qui ne sont pas en vibration avec une partie de qui je suis. C'est impossible. C'est de l'énergie. Il ne peut pas se présenter dans ma salle quelqu'un qui ne vit pas à ce diapason-là en ce moment. Donc dans le sens que ce soit conscient ou inconscient quelqu'un qui a besoin de se faire rappeler quelqu'un qui a besoin d'éveiller ou quelqu'un que je vais mettre en réaction et qui ne m'aimera pas. C'est exactement ce qu'on doit vivre à chaque instant. Par contre, maintenant, nous autres, on a un pouvoir. C'est celui de choisir. J'ai le pouvoir d'accueillir ce qui est ou j'ai le pouvoir de résister à ce qui est. Et c'est ça qui fait toute la différence. Avec mon éveil de conscience, si je résiste à ce qui est, je reste dans ma merde. Si je résiste à ce qui est, je reste dans ma merde. Et là, je ne suis pas content d'être dans la merde. Donc je suis en résistance par rapport à la merde que je vois. Je suis en résistance par rapport à la résistance que je vois. Et je crée encore de la merde. Et là, j'avance, puis après quelques semaines, je trouve que tellement mes affaires, ça ne va pas vite, puis je trouve tellement que ça ne se transforme pas. Donc je suis fâché et je crée encore de la merde. Et quand je revois de la merde, je me sens en manque et en survie. Et j'ai tellement honte que mes affaires transforment, que je vibre le monde, que je crée encore de la merde. Et là, j'ai l'impression que tout le monde, ça fonctionne. Et là, je regarde les réseaux sociaux, les autres ont l'air à se réaliser, et pas moi. Et je suis en manque et je suis fâché et je crée de la merde et je vis dans la merde et j'en ai jusque-là de la merde. J'ai beau écrire un chèque de un million de dollars, mais ce n'est pas qu'est-ce que je vais écrire et qu'est-ce que je vais dire, c'est qu'est-ce que je vais vibrer à chaque instant. Et vous savez, ce genre de message-là qui a différentes couches de profondeur, il faut le répéter. Il faut que ça devienne une seconde nature. Il faut que ça devienne une conviction. C'est ça qu'il faut faire, la gang. Il faut que ça devienne une conviction que ma fille est en train de me juger et qu'elle me rejette ou bien non, je ne sais pas moi qu'est-ce qui peut se passer. Je viens d'avoir un accident. Je viens de, je ne sais pas moi, j'organise une conférence puis finalement, il n'y a presque pas personne qui se présente à ma conférence, les projets ne fonctionnent pas ou les projets fonctionnent. On doit apprendre à lire la vie. C'est impossible que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas exactement ce qui doit se passer. C'est complètement impossible. Et je regarde en avant, la gang. Je suis très attentif. Pareil comme je suis avec quelqu'un à côté de moi, en fait. ce qu'il faut se ramener là, c'est qu'on prend la vie pour acquis. On prend la vie pour acquis puis on pense que, ben écoute, c'est pas grave, pas fait pour ça moi, puis moi, je n'ai pas beaucoup confiance en moi, puis moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai beau avoir fait plein de formations, mais je ne passe pas à l'action, puis là, et là, on s'étourdit. Puis on prend une autre formation par ci, une autre formation par là, au lieu de revenir à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Et là, on se perd. Mais pendant ce temps-là, la gang, quand ça fait un an que ça existe, deux ans que ça existe, trois ans que ça existe, 17 ans que ça existe, je suis en train de brûler ma vie. Et c'est OK, c'est exactement ce qui doit se passer parce que c'est comme si je n'arrivais pas à comprendre le test de la vie. Vous savez, quelqu'un comme moi, il va guider. Moi, je ne peux pas transformer quelqu'un, moi. Je ne peux pas libérer quelqu'un. Je ne peux pas aider quelqu'un. Je ne peux pas aimer quelqu'un à sa place. Je ne peux pas faire ça. Il n'y a pas personne qui peut faire. Personne. Moi, je peux guider et tout ce que je peux faire. Regarde vers là. Regarde vers là. Prends de la hauteur. Reviens. Focus. Dézoom. OK. Ajuste la perception. C'est tout ce qu'on peut faire. Un bon coach comprend très bien qu'il n'y a rien qui appartient. Il y a à se détacher de son élève, de des gens qui partagent, qui aident, mais qui doit tout simplement l'aider à défocuser, à focuser, à changer sa perception des choses, à prendre de la hauteur, à se reconnecter, à revenir ici dans l'instant présent, à comprendre ses schémas, ses patterns, ses différents conditionnements, mais à comprendre qu'à chaque instant, il peut se réinventer s'il y a les deux trous en dessous de son nez, que tout est déjà là, qu'il y a une créature du bon Dieu. Pensez-y. Moi, honnêtement, ça, c'est venu changer ma vie littéralement. J'étais déjà croyant. Moi, je suis de religion catholique, non pratiquant. J'ai été baptisé de la religion catholique parce que ma famille a été baptisée dans la religion catholique, parce que la majorité des gens ici au Québec sont baptisés de la religion catholique. Mais oui, je suis baptisé de la religion catholique, mais je ne m'identifie pas à « je suis un catholique ». Je ne suis pas plus que « je suis un musulman ». Tu dis quoi? Je les aime, les musulmans. Ah oui, beaucoup en plus. Les juifs, la même affaire. Les bouddhistes, la même chose. Les catholiques, beaucoup aussi. Les hindouistes, la même affaire. Les blancs, beaucoup. Les noirs, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les jaunes, beaucoup. J'aime même les schtroumpfs. OK? Par contre, ce que je me suis rendu compte dans la dernière année, je croyais en plus grand que je nommais l'univers, que je nommais la nature. Quand mon père est décédé en juillet dernier, j'ai eu une tonne de synchronicité. Si vous m'avez suivi sur mes réseaux, j'en ai partagé beaucoup. Ma façon d'accueillir comment mon père est parti. Mon père, je l'aimais beaucoup. C'est mon père. C'est clair, je l'aimais. Mon père, quand il est parti, j'aurais préféré que mon père reste là. Il est parti avec un cancer. Mon père, il a changé de fréquence, tout simplement. Il a changé de fréquence comme on va tout changer de fréquence. Comme vos enfants vont changer de fréquence et peut-être avant vous-même. Peut-être que vos enfants vont mourir avant vous-même. Mon père, il est parti. Je n'y peux rien. Il y a des choses dans la vie qu'on peut chercher à maîtriser. On ne peut rien contrôler, par contre. notamment les grandes vérités universelles. On va tous mourir. Tous tes cycles, toutes tes apparitions et disparitions, toutes tes apparitions et disparitions, comme ton anxiété, comme tes pensées, comme tes émotions, mais aussi comme ta vie. Quand mon père est décédé, j'ai eu des discussions avec lui avant de partir et j'avais dit viens me voir. Viens me voir. Si vraiment tu es capable, viens me voir, viens me faire des clins d'œil de la vie et j'en ai eu des tonnes. Je ne vais pas embarquer au travers de tout ça aujourd'hui dans ce live-là, mais j'en ai eu des tonnes. Et tout ce qui s'est produit, c'est comme si c'était venu amplifier ma conviction en plus grand. Et j'ai tellement eu de choses inexplicables que c'est venu multiplier ma conviction en Dieu. Et à un moment donné, dans une retraite, j'enseignais une retraite de sept jours, j'étais dehors, et moi j'enseigne beaucoup avec la nature. Les grandes vérités universelles, bon Dieu a caché les règles de la vie dans la nature. C'est ça qu'il a fait en fait. Et ces grandes vérités-là universelles, mais elles sont cachées dans la nature. Et moi j'enseignais beaucoup avec la nature et je disais beaucoup la nature c'est mon Dieu et tout ça. Et à un moment donné, je suis dans la nature et je me rends compte que je me dis mais t'es incohérent mon grand. J'enseigne, je suis dans l'abondance, ça va bien, je suis privilégié, j'ai une crowd, j'ai une communauté qui m'écoute, qui donne de l'attention à mon message et tout ça. Je me rendais compte qu'il y avait une incohérence. J'étais rendu que je cachais au travers de la nature et au travers de l'univers. Je disais ces mots-là, mais pourtant ma conviction du moment était rendue que c'est en Dieu que je crois. Il y a des... Et je ne vous emmène pas à croire de ce côté-là, la gang, je veux juste écouter derrière le message où est-ce que je vous emmène. Il y a des choses dans la vie qui sont inexplicables et qu'on n'arrivera jamais à expliquer. Il y a des concours de synchronicité, d'inspiration, d'intuition, de clairvoyance, de clairaudience, il y a plein de choses qui sont là. Il y a un monde invisible qui est là au travers de tout ça aussi. On est porté, on est en situation de sécurité à chaque instant. Et le monde, si tu regardes un orange, si tu regardes une pomme, si tu regardes un arc-en-ciel, si tu regardes les oiseaux volés, les poissons volés, si tu regardes comment qu'on digère, si on regarde nos cellules, si on regarde à quel point que les gens se présentent dans notre vie pour des bonnes raisons, un message comme ça, à quel point il est juste à point, on n'arrivera pas à comprendre. Et j'étais dehors en train de regarder la nature et il y avait beaucoup d'arbres sur la neige, donc l'opposé, de neige sur les arbres. Je me dis, là, tu manques de cohérence, mon gars. Et c'est en Dieu que tu crois. Dieu est au-dessus de tout ça. Je ne suis pas en train tant que toi, ça soit Mahomet, que ça soit Jésus, que ça soit Bouddha, que ça soit Krishna. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu sois en cohérence avec tes convictions. Parce que le jour que tu n'es pas en cohérence avec tes convictions, tu souffres. C'est simple comme ça. Donc, j'enseignais. J'avais 25 participants à ce moment-là dans cette retraite-là où est-ce que j'utilisais beaucoup l'univers, la nature, croyant ce que vous voulez, ce n'est pas important. Et moi, je le savais qu'à ce moment-là, avec toutes les expériences que je venais de vivre, plus que ça grandissait, plus que je me rendais compte que je n'arriverais jamais à comprendre. Et quand on n'arrive pas à comprendre ce grand monde-là où est-ce que tu te rends compte que tout a sa raison d'être, tout est interconnecté et tu es dans une gratitude et une reconnaissance incroyable, bien, tu te rends compte qu'il y a un mot pour ça et c'est un mot qui vibre depuis tous les temps qui s'appelle Dieu. God. Appelons ça comme on veut. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'utilisais pas ce mot-là de peur d'être jugé. De peur d'être jugé par ma communauté. De peur d'être jugé par mon père, ma mère. Peut-être plus mon père, mon père est à un autre niveau, là, mais ma mère, mes soeurs, mes frères, mes partenaires, mon monde autour de moi. Et à ce moment-là, quand je me suis rendu compte que je n'utilisais pas ça de peur d'être jugé, ça a été mon plus grand moteur pour que je commence à parler de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Mon intention la plus profonde est d'être un être libéré. Dès le moment où est-ce que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a du contrôle sur moi, ça veut dire que je dois passer par là. Dès qu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui a du contrôle sur moi qui m'empêche une pleine expression de qui je suis vraiment, ça veut dire que c'est par là que je dois passer. Voici le prochain enseignant. Le prochain enseignement, en fait. Ouh, c'est pas drôle, François Lemay, toi, t'as peur d'être jugé. T'as peur de te faire juger par ta communauté qui disant François Lemay, on est en train de le perdre. Il croit en Dieu ou par tes parents ou par les autres. Reviens ici, calme-toi, calme-toi. Ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place comme disait mon ami Laotus. Le moment où on a peur d'être jugé, c'est parce qu'on manque de paix d'esprit. Parce que le moment où tu es en paix et en harmonie avec ce qui est, t'as pas peur d'être jugé. Tu le sais que c'est le chemin, tout simplement. T'as pas besoin de te faire dire le chemin par qui que ce soit. T'as besoin de suivre ton GPS intérieur, ta cohérence à chaque instant. C'est toujours ça, la gang. C'est toujours ça. Le maître, il est à l'intérieur de nous. Le maître, il est à l'intérieur de nous. Et nous, on doit apprendre à prendre de la hauteur et à observer ce maître-là. Et à calmer notre esprit, à se rebrancher à cette lumière-là, à cette connexion-là qui est à l'intérieur de nous. Parce que le moment où on se rebranche à cette connexion-là, c'est impossible, la gang d'être dans l'anxiété. Impossible. Impossible d'être dans le syndrome d'un imposteur. C'est des inventions de l'être humain. C'est impossible. C'est impossible d'avoir de la misère à l'âge prise. C'est impossible. Tu es en harmonie avec ce qui est. Tu es la pure expression de qui tu es vraiment. Mais dès que le petit égo embarque, dès que le mental embarque qui est très fort en disant « Ah non, je ne peux pas parler de Dieu. Ah non, je ne peux pas faire ça parce que ma mère, elle va juger. Mon père va juger. Les autres vont me juger et tout ça. » Là, on déconnecte et on perd cette puissance. On n'a plus l'impression d'être porté. Et là, on embarque dans un pattern de performance. Est-ce que je dois en faire assez pour aller chercher de l'attention et de la reconnaissance à l'extérieur pour prendre ma place dans tout ce monde-là et là, je m'étourdis. Et je passe un peu à côté de ma vie. Mais c'est parfait. Il y a un process à ça. Il y a un process à activer cette sagesse-là intérieure. Et pour pouvoir voir le chemin, il faut l'entendre de d'autres personnes et le réentendre et le réentendre parce que de temps en temps, on va l'échapper. On va revenir, on va dire « Ah, ce message-là fait du bien. » C'est juste pour ça que je partage les messages. Et moi aussi, je l'échappe souvent ce canal-là. Je l'échappe. Je ne l'échappe pas longtemps maintenant parce que j'ai une grande maîtrise. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose. C'est que je suis tellement convaincu qu'on est porté à chaque instant par plus grand. Qu'on est dans un monde où est-ce que tout est toujours parfait. Et le moment où ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est parce que c'est exactement ce qu'on a besoin de davantage de sagesse de détachement, d'accueil, d'acceptation, d'apprendre à pardonner, d'avoir davantage de douceur envers soi. Essayez à observer. Je vais nommer quelques petites choses, quelques petites ressources peut-être diamants. Faites juste m'écrire ceux et celles que vous avez besoin de ça. Y'a-tu des gens présentement, je vais lire vos messages plus tard quand je vais être chez nous, dans mon divan, tout doucement en lisant vos messages. Mais la vie est toujours en train de nous enseigner quelque chose, de la gang. Toujours, toujours, toujours. En fait, tout l'univers en entier, tout le plan en entier conspire à nous ramener à la reconnexion de qui nous sommes vraiment, au complet. Et ça depuis notre toute jeune enfance. La même chose pour nos parents, la même chose pour les autres. Mais le problème, c'est qu'on a un égo, un orgueil extrêmement puissant qui nous garde magnétisé ici, seulement sur le plancher des vaches, dans notre corps de souffrance. Ce corps-là, il est super important aussi. Mais nous, on doit éveiller notre conscience. On doit jouer avec le monde visible et le monde invisible. Hé! Pas où! Pas le monde visible ou le monde invisible. Ça ici, c'est un temple. On doit apprendre à l'aimer. On doit prendre à l'aimer, ce corps-là, à l'honorer, ce corps-là, à le respecter, ce corps-là, à lui donner ce qu'il a de besoin pour se nettoyer, se purifier, rester ancré ici. On a besoin d'ouvrir la porte à cette lumière-là, à ce monde subtil qui est là, à ses émotions, à faire circuler les émotions, qu'est-ce qui a besoin d'être dit. Accueillir ce mental-là, c'est pas un ennemi, c'est un allié. À trouver qu'est-ce qui nous met des étoiles dans les yeux, qu'est-ce qui nous emmène à haute fréquence qu'elle nous baisse, qu'est-ce qui nous emmène à basse fréquence. À chaque instant, on va avoir besoin d'être maître de soi. Et on a besoin d'être maître de soi dans le jeu de la vie. Parce qu'à chaque instant, la vie, avec ses expansions et ses contractions, nous emmène à se libérer, à se purifier. Mais avant la purification, va venir la contraction. Et dans la contraction, c'est la période où est-ce que je suis perdu, la période où est-ce que je perds le sens, la période où est-ce que je me fais juger, la période où est-ce que je suis isolé, la période où est-ce que je me sens vide à l'intérieur, la période où est-ce que j'ai pris beaucoup de poids, la période où est-ce que j'ai de la maladie, que je pense que j'ai de la maladie. Peu importe. En burn-out ou peu importe ce qui se passe, je ne suis pas brisé. Mais pour pouvoir retrouver la parfaite santé, on n'aura pas le choix de reconnecter avec notre lumière. On a potentiel de guérison, mais on n'a juste aucune idée. Le problème, c'est qu'on arrive à guérir à l'échelle de notre conviction. J'arrive à me guérir à l'échelle de mes convictions. Que ce soit pour le retour à la santé, tes finances, les bonnes personnes qui se présentent sur ta route. Peu importe. J'arrive à me nettoyer, à me guérir, à me purifier à l'échelle de mes convictions. Maintenant, on doit augmenter nos convictions en plus grand. c'est de la co-création. Donc, la vie, qu'est-ce qu'elle est en train de vous enseigner? Le détachement? L'accueil? Tout simplement d'accueillir ce qui est là. Accepter des choses que vous ne pouvez pas changer du passé. À focusser sur ce que vous voulez vraiment. À vous détacher du négatif et de ceux et celles qui vous jugent. À avoir davantage de douceur par rapport à vous. À vous aimer inconditionnellement. À prendre de la hauteur sur le petit humain qui est à l'intérieur de vous. À libérer des paradigmes ou des schémas ou des patterns qui vous emmènent dans une course folle d'en faire toujours encore et encore et encore et encore et qui vous emmènent une perception de ne pas être assez. À vous défaire de certaines croyances. Écrivez-les dans les commentaires parce que vous aussi vous inspirez d'autres personnes. On est combien là? 203 personnes. Vous aussi vous inspirez d'autres personnes. Ce n'est pas juste moi. On est tous interreliés. On est tous interreliés. Il n'y a pas personne qui est en live aujourd'hui qui ne devrait pas être là. Ça ne se fait pas. Et quelqu'un qui est en live et qui va quitter dans quelques instants il devait être en live mais par ses patterns il a quitté. Et là il est parti sur une autre affaire et il fait d'autres choses sur le Facebook et peut-être que la personne va comprendre dans 10 ans ou dans 15 ans. Tout a sa raison d'être. C'est ce qui fait qu'on progresse pas rapidement. C'est parce qu'on manque de conscience. On manque de vigilance. On manque d'éveil. On ne comprend pas comment on fonctionne. Puis on va venir saisir le jour où est-ce qu'on va prêter attention en présence à qui nous sommes vraiment au maître intérieur. Puis qu'on va comprendre que ce qu'il est en train de me dire il est en train de me guider par où passer. As-tu besoin de plus de douceur par rapport à toi? Ceux et celles, ok, j'écoute, je ne lis pas vos messages j'essaie de regarder les petits cœurs. J'en ai beaucoup là. Ceux et celles que ça résonne, vous faites des petits cœurs ou des petits pouces pendant ce temps-là. qui, ici, avec moi, ont besoin de plus de douceur par rapport à eux? Qui, ici, ont besoin de se détacher du regard des autres? Du regard de ton père, du regard de ta mère, du regard de tes collègues de travail, du regard dans ton couple, de ton conjoint, ta conjointe, ou encore du regard de tes enfants. Qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Me détacher du regard, ça veut dire me détacher du jugement. Vous savez, on va se faire juger de toute façon. De toute façon. Il y a des gens qui me regardent en live qui disent, oh my God, François, tu me fais tellement du bien. Puis il y en a des autres qui disent, ça se fait pas de conduire en parlant. Tu te fais juger de toute façon. Tu vas toujours te faire juger de toute façon. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est la noblesse, la noblesse de notre intention. Mais tu vas te faire juger de toute façon. Et les gens qui le jugent, on doit comprendre qu'ils font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qui ont leur niveau de conscience, leur niveau d'intelligence du moment. Souvent, ils vont juger parce qu'ils sont insécures. Donc, est-ce que tu as besoin de te détacher? Je vous le dis, la clé la plus grande à développer dans notre cheminement jusqu'à la fin de nos jours, c'est le détachement. C'est la clé la plus puissante. Le détachement, c'est une clé, je t'ai arrêté là. Le détachement, c'est une clé passe partout. Tu peux ouvrir plein de portes avec ça. Plein de portes, plein de portes, plein de portes, plein de portes. L'amour. Être aimé, aimé, être inspiré, de te réaliser pleinement, de trouver le bon travail, d'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance en ton mentor, d'ouvrir, d'accueillir l'argent, d'être capable de faire circuler. Le détachement, c'est la clé des clés. La clé des clés. La clé des clés. Je vous le dis, le détachement, c'est la clé passe partout qui demande toujours à être fine-tuné. C'est comme une clé que quand elle est rough, quand elle est dure, comment je vais dire ça pour que mes amis français comprennent, quand elle est brute, elle ouvre 3-4 portes et elle finit par s'affiner. Elle ouvre 17-18 portes et avec le temps, on l'affine encore, la même clé. Elle en ouvre 155 portes. Avec le temps, avec notre sagesse, on affine encore la clé et elle ouvre 3657 portes. Avec le temps, on l'affine encore, cette clé-là, parce qu'on a compris à quel point elle est importante. C'est une clé magique, en fait. Le détachement, c'est la clé magique et elle ouvre 57 millions de portes après. Et là, on se rend compte que finalement, si j'utilise la clé du détachement dans tout, les portes ouvrent partout. C'est tellement ça. C'est tellement ça. On n'arrive pas à comprendre ça de façon rationnelle. mais si on prend de la hauteur et on comprend au point de vue quantique, au point de vue de l'énergie, on comprend très bien. Le jour où tu es dans le détachement, tu gardes ta fréquence, tu gardes ta vibration, tu gardes ta lumière et tu réattires à toi ce que tu veux. Le jour où tu es en résistance par rapport à ce qu'il y a, tu augmentes ta fréquence de résistance, de manque de contrôle, d'insatisfaction et tu attires à toi l'équivalent de ta fréquence. C'est toujours ça! C'est toujours ça, la gang! Il ne manque rien! Il ne manque tellement rien! Il ne manque tellement rien! Donc, le détachement, c'est le détachement du jugement. Ah! Qui a besoin d'être plus doux, mais qui a besoin d'être détaché par rapport à sa rapidité de transformation. Juste celle-là. Qui a besoin d'être détaché par rapport à la rapidité de la transformation. Je trouve que ça ne va pas assez vite. Mes finances, il faut que ça allait le plus vite, que je sois connu davantage, que mon nouveau travail, que mon couple, que mes enfants se passent ici. Le pattern de la performance, qu'on en veut encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus, c'est le plus gros piège de l'esprit-main. C'est le plus grand piège de l'esprit-main qui a besoin davantage d'être détaché de son propre regard d'où est-ce qu'il est en ce moment. Ça demande beaucoup d'amour de soi, ça, la gang. Ça demande beaucoup d'amour de dire « Je suis complètement détaché d'où est-ce que je suis en ce moment. Je voudrais être ailleurs. Pendant des années, j'ai cherché à être ailleurs. Et quand je me rends compte que c'est un pattern, parce que je me disais « Cet événement-là va m'emmener là. Cet événement-là va m'emmener là. Celui-là va m'emmener là. Et ça, c'est du pur contrôle. Je fonctionnais avec mon orgueil, avec mon égo. La réalité, c'est qu'on ne contrôle rien. On ne contrôle tellement rien. On a à laisser la vie faire son oeuvre à travers nous. Et là, on va voir à quel point qu'on est des magiciens. Nous sommes une créature divine. Il n'y en a pas un qui n'est pas bon. Impossible. C'est impossible. Impossible. Tout le monde a son rôle et son utilité dans ce grand plan-là. Il n'y a pas personne qui est soumis au hasard. Impossible. On est tous une créature du créateur. C'est impossible. Impossible qu'on n'aille pas notre rôle. On ne sera pas tous des Michael Jackson, des Céline Dion, des Barack Obama des Oprah Winfrey. On ne sera pas tous des personnes comme mon voie comme ça, des Gandhi. On a tous notre rôle et notre unicité dans ce grand plan-là. Proclame ta rareté. Et pour ça, tu dois apprendre à t'aimer. Puis plus que tu vas apprendre à t'aimer et à devenir ton meilleur ami, plus tu vas honorer le petit garçon et la petite fille qui est à l'intérieur de toi. Oui, parce que vous savez le petit François à l'âge de 5 ans, aujourd'hui, il doit être pas mal fier de qui je suis devenu. Il n'a pas toujours été ça. Je me suis tapé dessus en masse. Je me suis culpabilisé en masse. Assez longtemps, j'ai trouvé que je n'étais pas à la hauteur. Puis je suis qui, moi, pour approcher cette personne-là? Je suis qui, moi? Puis je me faisais croire comme bien des gens que le syndrome d'imposteur existait. Ça n'existe pas, le syndrome d'imposteur. C'est un manque de paix d'esprit. C'est un manque de déconnexion. C'est aussi simple que ça. C'est un manque d'aide d'éveil. Et j'ai mordu sur des étiquettes que la société m'a données, comme plein d'autres étiquettes en fait. Simplifier la gang. Plus qu'on rapproche de la source, plus clos et clair. C'est toujours ça. Et plus je vais m'aimer, plus je vais être détaché par rapport à ma progression. Tout à l'heure, je vous ai dit, je ne veux pas être trois fois plus connu. Mon petit humain, mon égo à François Lemay, lui, il veut contrôler et il ne veut pas être trois fois plus connu. Parce que chez trois fois plus connu, j'ai trois fois plus de commentaires sur mes réseaux sociaux. J'ai trois fois plus de demandes, de conférences et d'opportunités et de plein de choses à gérer, ce qui peut venir saturer mon esprit. Mais je ne contrôle rien. Je passe dans un tunnel. Je ne contrôle rien. Je ne contrôle rien. Je n'ai absolument rien à contrôler. Si le grand plan, si dans ce grand plan-là, ça fait que ton message doit être entendu parce que tu as une façon de vulgariser les choses avec humour, autodérision qui a un impact sur les jeunes, les moins jeunes, les grands, sur tout le monde et que c'est facile à intégrer et que bon Dieu, il a besoin de moi pour emmener son évolution parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la conscience, l'évolution du grand plan, c'est une progression, c'est un cycle constamment. Donc, si le bon Dieu décide de m'utiliser pour pouvoir emmener sa pleine réalisation, je n'y peux rien dire je ne veux pas être trois fois plus grand, plus connu, je suis en train de résister à ce qu'il y a et si je résiste, je vais souffrir. Je vais tellement souffrir. Je vais tellement souffrir la gang à chaque fois qu'on résiste, on souffre. On souffre. On souffre jusqu'à temps qu'on revienne à la reconnexion et qu'on laisse la vie faire son oeuvre à travers nous. C'est toujours la même affaire. C'est toujours la même affaire. Maintenant, rebranche-toi, calme ton esprit, utilise ton nez, prends quelques respirations un peu, ralentis le temps. Si tu ne sais pas comment faire, c'est normal, tu as toujours été go, 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 ton système sympathique est toujours activé. Tu as de la misère à basculer sur le parasympathique où est-ce que tu vas arriver à emmener ton calme. C'est normal, nous sommes des êtres de pattern. Personne nous a enseigné comment retrouver la paix et l'harmonie en nous. Personne nous a enseigné. Mais maintenant, on est dans une période de l'humanité où est-ce que l'éveil de conscience chemine à vitesse grand V. Avec des gens comme moi et avec des gens comme des millions d'autres personnes dans mon style. Et tout ça, ça a raison d'être. Il ne faut pas attendre après les recherches scientifiques. Parce que sur le web, on va toujours trouver tout et son contraire. Puis des vestons blancs qui vont nous dire que c'est comme ça, ça doit fonctionner. Puis d'autres qui vont nous dire que c'est telle pilule que tu dois prendre. L'autre vont nous dire que tu dois consommer telle chose. On est dans un monde où est-ce qu'il y a du monde en haut qui ont la conscience endormie. Tu n'as pas besoin d'être conscient pour obtenir un diplôme. Tu n'as vraiment pas besoin d'être conscient. Tu as besoin d'avoir répété, répété, répété ce qui est enseigné pour entrer dans un cadre, pour dire aux gens ce qui devrait être dit pour pouvoir consommer puis qu'on puisse contrôler une société. il faut prendre de la hauteur à la gang. Il va falloir s'éveiller. Mais en même temps, ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas la faute des médecins, des psychologues, des coachs, de l'Internet, de l'argent, de la société capitaliste, du gouvernement puis des cinq personnes qui contrôlent le monde. Quand on est là-dedans, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Parce que là aussi, c'est de l'énergie. Puis ce que l'on voit comme réalité, c'est le reflet de l'humanité. Maintenant, on doit revenir à la base puis aller prendre chaque personne une à la fois puis dire si tu veux que le monde change, prends tes responsabilités. Parce que tout ce que l'on voit dans le monde, c'est le reflet de toi et de chacun d'entre nous. C'est l'équivalent. Ça ne peut pas être autrement. C'est impossible. C'est complètement impossible. C'est juste de l'énergie. Donc, est-ce que c'est vrai que les banques contrôlent? Est-ce que c'est vrai que par-dessus tout ça, il y a des grands, il y a 5, 6, 7, 10 grandes personnes qui contrôlent toute la planète? Est-ce que c'est vrai qu'en dessous des banques et tout ça, il y a des compagnies pharmaceutiques et de l'autre côté que toutes les compagnies de nutrition et tout ça, on est contrôlés au travers de tout ça? C'est vrai! Mais c'est l'équivalent de nous! C'est l'équivalent de nous! Est-ce que c'est vrai qu'on est en train de détruire la planète? Mais tellement! Mais c'est l'équivalent de nous! Mais est-ce que la planète a le potentiel de se régénérer? Ah, mais totalement! Le jour où ce qu'on pense que la planète, elle n'a pas le potentiel de se régénérer, c'est parce qu'on ne croit pas en Dieu. J'ai perdu 40 livres dans les derniers 4 mois peut-être. Parce que j'ai compris certaines choses. Tout ce que j'enseigne dans la vie, au point de vue holistique peut-être, je ne l'avais pas compris au point de vue physique. Mais c'est les mêmes règles! C'est les mêmes lois! C'est les mêmes vérités! Je ne suis pas keto, je ne suis pas VG, je ne suis pas paléo, je ne suis pas... Je suis vivant! Je suis vivant! Puis pour être vivant, tu dois manger la vie! That's it! Mais manger la vie, c'est pas assez! Tu dois te purifier! Tu dois faire circuler! Tu dois arrêter de congestionner, de résister! Tu dois être dans le flot de la vie! Être dans le flot de la vie! En accueil avec les expansions et les contractions, on appelle ça la vie! Tout ce que l'on fait comme expérience, mes amis, nous en sommes la source. si je roule sur l'autoroute et je prends une contravention, ça m'était arrivé il y a peut-être trois mois, à Noël, je suis avec mes enfants, j'étais dans ma tête, c'est OK! Je roule à 150 sur l'autoroute, ça ne paraît pas dans mon auto quand je roule à 150, là je roule à 110. Je me ferais prendre pendant que la police. Est-ce que je fais qu'en tabarmane? Mais non! C'est moi de créer! C'est moi de créer! Je l'ai tiré par la fréquence que je porte, d'attitude! C'est OK! De mon lettre à contravention, c'est OK, je vais être plus vigilant et je vais faire circuler l'abondance parce que ça fait partie de la vie! C'est juste l'énergie! Par contre, je vais continuer de semer, je vais rester vigilant pour ma sécurité. Présentement, je ne mets pas ma sécurité en doute. Il n'y a pas de danger avec ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de vous regarder comme ça et de vous lire vos commentaires. Je n'ai lu aucun commentaire. Je regarde de temps en temps, je suis encore en ligne, c'est tout. C'est pareil comme si je parlais avec quelqu'un à côté. Mais la gang, sérieusement, sérieusement, si je fais ce genre de live-là, je ne suis pas en train de vous offrir de rentrer dans mes programmes, ce n'est pas ça que je suis en train de faire. Mais indirectement, il y a des gens qui vont dire, « My God, moi, ça me prend un mentor comme ça ou un coach comme ça et il va embarquer dans mes programmes. » C'est normal. C'est normal. C'est une question de fréquence, de vibration. Ce que tu vas vibrer, tu vas attirer, c'est l'attraction. Tu vas attirer à toi des gens qui vibrent au même diapason qui sont rendus là. Ce que tu cherches, te cherches. C'est de l'énergie, la gang. Maintenant, il faut s'éveiller. Il faut prendre notre responsabilité. Puis il faut comprendre que si tu es en plein milieu de l'hiver, ce n'est pas demain que l'été va apparaître. Il va y avoir des saisons avant que l'été apparaisse. It's a process, la gang. Des saisons qui, avant que la saison tourne, il va y avoir des expansions contractions. Il va y avoir le soleil, les nuages, le soleil, les nuages, les tempêtes, les vents, le soleil, les nuages, les inondations, les tempêtes, les vents, le soleil, les nuages, jusqu'à temps qu'il y ait du soleil. Mais quand il va y avoir du soleil dans ta vie, il va finir par avoir des nuages aussi, des tempêtes, des inondations, des vents. On appelle ça la vie. Il faut arrêter de chercher l'équilibre dans tout ça. Ça n'existe pas l'équilibre, on est toujours en équilibre. On est toujours en équilibre, la gang. Cherchons à vivre en conscience, en harmonie avec la vie. on est privilégié dans la période que l'on vit, l'éveil de conscience chemine à vitesse grand V. Par contre, on est soumis à plein d'influenceurs. Des influenceurs en conscience, des influenceurs qui emmènent à se perdre par faire de l'argent rapidement avec tel programme pour faire de l'argent rapidement puis tu devrais être un top leader, tu es un influenceur, tu fais des articles de blog, tu fais ci, des ça. Puis on finit par se perdre avec des photos Instagram. Là, tu as perdu du poids, tu ajustes tes affaires, tes photos avant de mettre ça sur Instagram. On est dans un monde vide de sens, la gang. Et c'est OK. On est dans un monde où une grande majorité des gens sont sur la médication pour dormir. Et c'est OK. Sur la médication pour se réguler. C'est OK. C'est une création divine aussi, la médication. Temporaire. Temporaire. Parce que je déconnecte, je gèle mon canal, je gèle mes sensations. Temporaire. Le secret, c'est la rééducation. C'est pour ça que je me bats. Je ne me bats pas, je danse avec la vie, je l'accueille. La conscience entre dans les écoles à vitesse grand V. Je me parcours le monde présentement en donnant des conférences, entre autres, des messages. Puis il y a des gens qui n'étaient pas là. Il y a des gens qui sont en résistance. Au moins 10 à 15 % des gens qui entrent dans mes conférences parce que je demande toujours la question. Ils ne veulent pas être là. Mais en même temps, ils doivent exactement être là. Certains veillent, certains restent en réaction par rapport à François Lemay parce que leur femme, elle aime beaucoup François Lemay puis elle parle de François Lemay. Ils tombent en réaction, ils manquent de confiance, ils manquent d'estime. Ils pensent qu'ils ne sont pas là. Ils résistent. Pendant ce temps-là, ils restent dans leur souffrance. C'est OK. Ce n'est pas une question d'un gars. Ce n'est pas une question d'un messager ou d'un message que lui est puissant. On s'en fout. On s'en câlisse comme on dit ici au Québec. Comme je le dis ici au Québec. On s'en fout. C'est un message d'éveil. Est-ce que je peux me rappeler qui je suis? C'est ça la gang. Je suis tellement convaincu aujourd'hui. Parce que je vois les résultats sur mes étudiants comme je ne vois pas dans aucun autre programme en fait. parce que je vulgarise. J'arrive à trouver différentes façons. Il y a un impact. Je suis guidé. Je suis porté. Je suis porté dans ce que je fais. Je demande. Guidance. Oui, je demande. Savez-vous quoi? On peut apprendre à demander. Mon ami Jésus disait ça aussi dans une formation que j'ai faite avec. Demandez et vous recevrez. Mais si tu ne te demandes pas, tu restes dans ta merde. Tu fonctionnes toute seule. Et ce grand plan-là, c'est comme des monicules. On n'est pas conçu pour vivre seul et isolé. On n'est pas conçu. On est tous interreliés. Et pour pouvoir prendre vie, on doit se connecter à un formateur, à un coach, à un mentor, à une équipe, à des amis. On doit emmener un partage d'informations avec de la vérité, avec de l'humilité, avec de la vulnérabilité. Sinon, on reste dans notre merde jusqu'à temps qu'on comprenne, jusqu'à temps qu'on souffre tellement pour dire que ça n'a plus de bon sens. Mais on va souffrir parce qu'on va se faire juger et critiquer par les autres et c'est pour ça qu'on doit prendre le détachement. On doit prendre de la hauteur sur nos croyances. Nous ne sommes pas nos croyances. Mais oui, oui, on a l'impression d'être qu'est-ce qu'on croit, mais la réalité, ultimement, nous ne sommes pas nos croyances. Nous ne sommes pas nos expériences. Non! Non! On est tellement beaux! On est tellement divins! On est tellement complets! On est tellement parfaits! Il ne manque rien! Il ne manque rien! Il ne manque tellement rien! Et c'est ma plus grande prise de conscience dans ma vie, la gang, ce qui fait que j'ai perdu 40 livres. C'est génial! Je n'ai pas au régime, moi, là. Je n'ai pas au régime pop-up. J'ai activé des grandes vérités que j'appliquais dans ma vie pour l'argent, pour ma pleine réalisation, pour mon succès dans ma vie, pour mes relations, pour ma paix, dans l'harmonie de mon corps. That's it! Des grands principes de vie. Vous savez, ce n'est pas des principes de quelqu'un qui a du succès. C'est des principes vivants. C'est ça! C'est des principes vivants qu'on retrouve dans la nature. Et nous faisons partie intégrante de la nature. La nature, ce n'est pas la forêt, ce n'est pas les arbres. La nature, c'est tout ce qui est. Maintenant, on doit arrêter de résister et penser qu'avec notre égo, notre orgueil, nous, on est correct, on est capables, on est invincibles, puis suivez-moi. on n'a rien compris. On n'a rien compris. Et à chaque fois qu'on fonctionne comme ça, la vie va nous ramener en souffrance. Je reviens sur le point. Si vous êtes en résistance présentement, en insatisfaction, en anxiété, en souffrance, c'est parce que c'est exactement ce que vous avez besoin de vivre en ce moment. Si vous êtes perdu, c'est exactement ce que vous avez besoin de vivre. Prenez de la hauteur. cherchez à éveiller votre conscience. Posez-vous les bonnes questions. Faites-vous accompagner. Parce que si vous prenez de la hauteur, vous attendez que la poussière retombe. Vous allez manifester encore et encore la même chose. Parce que vous le portez dans votre vibration, votre fréquence. C'est juste de l'énergie. C'est juste l'énergie, la gang. Et peu importe l'âge. à laquelle on éveille à ça. Moi, honnêtement, ma fille n'est pas là et mes enfants pourraient être là. J'aurais le même discours. Au contraire, même. J'aurais tellement ce discours-là solide en lui disant « T'as un peu, t'as un potentiel exceptionnel et c'est pour ça que papa y agit comme ça. » Moi, la gang, ça a été mon plus gros moteur dans ma vie. Mes enfants, en ce moment, me regardent et prennent des notes. Ce sont des éponges. On capte l'énergie de papa. Donc, dans l'énergie de papa, t'as son discours intérieur, t'as ses pensées, t'as son attitude, t'as ses émotions, t'as sa série d'actions. Le comment être à papa. On capte. Et avec le temps, on développe des schémas des gens qu'on a regardés. Si t'es dans la culpabilité, si t'as l'impression de ne pas être assez, si tu t'étourdis, si t'as l'impression de t'es dur avec toi-même, s'il faut performer dans la vie, si on cherche l'amour et la reconnaissance, si on ne mérite pas d'être aimé, si on ne mérite pas de faire de l'argent, si on est dans le monde, si ce n'est pas facile, la vie, on est en train de contaminer nos enfants. Ça, ça fait chier, ça, quand on pense à ça comme faux. Moi, ça a été mon plus grand moteur. Vous savez, mon éveil, je l'ai fait plus de 13 ans à la naissance de Xavier. Je n'étais pas où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis là, un an, je n'étais pas où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis là, six mois, je n'étais pas où est-ce que je suis aujourd'hui. J'ai l'impression régulièrement de faire des sauts quantiques. Des sauts quantiques, c'est comme si tu avais l'impression de skipper des cycles. Et tu te rappelles. Il y a un monde d'abondance, de manifestation encore plus rapide. C'est fou à quel point que je poursuive mes enseignements. Dans mes programmes, 8, 7, 1, 2, 3, 4, je refais 5 prochainement. Transforme littéralement. Mes retraites se transforment. Mes conférences se transforment. C'est hallucinant. Mais oui, mais c'est normal. Parce que j'applique et j'intègre. Je deviens de plus en plus maître en l'ordre de me gérer. M'être en l'ordre de gérer l'énergie. M'être en l'ordre de me purifier. Mais en même temps, je suis en train de contaminer mes enfants. Je suis en train de contaminer mes clients. Je suis en train de contaminer ma communauté. Ceux et celles qui baignent autour de moi. Mais non seulement je suis en train de contaminer, je suis en train de semer. Donc si je suis en train de semer et je laisse la nature faire son oeuvre en accueillant ce qu'il y a, c'est ce que je vais voir germer. Et je vais voir un monde encore plus en cohérence, en abondance, en conscience. grande, de plus en plus en expansion, de plus en plus en puissance. C'est juste l'énergie. Le message de la gang, c'est... On peut-tu accueillir avec humilité ce qu'on fait comme expérience? Se rappeler à quel point nous sommes des êtres divins. Prends le temps de t'observer à quel point quand tu fais juste te flatter un peu ici, tu arrives à percevoir, à regarder les couleurs et te dire « Waouh, je suis tellement privilégié de voir les couleurs. » À entendre le son de François, de ma voix, des oiseaux, de... Peu importe. À ressentir le toucher quand tu fais un câlin à quelqu'un. À entendre tes enfants rire. Pense-y à quel point tu es privilégié à pouvoir goûter un fruit. t'hydraté en buvant de l'eau, un bon café, savourer les paysages. As-tu idée à quel point qu'on est des êtres privilégiés de la vie? De comprendre que je vais semer des choses et je vais les récolter que ce soit dans mon jardin ou dans mon esprit, c'est la même affaire. C'est les mêmes vérités universelles. On est tellement, mais tellement des êtres privilégiés. mais on doit se rappeler qui nous sommes. Si vous pensez que je n'ai pas de temps en temps cette petite voix-là en disant « Il est complètement fou, ce gars-là! » Mais maintenant, elle prend 0,0001% de la place. Elle a déjà pris 100% de la place. Maintenant, je sais que ma mère pourrait regarder ce message-là, mon oncle pourrait regarder ce message-là, mais des compétiteurs qui pourraient penser qui sont en compétition avec moi, vous pouvez regarder ce message-là, des gens qui sont très forts en sciences et selon une étude en neuropsychologie, peu importe, ils vont emmener une étude. Je m'en contrefous! Mais tellement! Je les aime toutes en plus. Moi, je parle par expérience directe, par chemin que j'ai marché, par expérience avec mes étudiants, mes participants à mes programmes. Et je fais le pont avec la science. Je fais le pont avec ce qu'est venu de partager Jésus, ce qui était marqué dans le Coran, ce que le Bouddha a partagé. Et j'applique certaines choses en étant libre de toute religion et je regarde la nature et est-ce que ce que j'applique je suis capable de faire le pont avec la nature? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Et après ça, je mets en application et je m'ouvre à la vie et je tombe émerveillé par les résultats. Et cet émerveillement-là m'emmène en fréquence. Il vient juste mettre de l'engrais sur mes convictions et amplifie les résultats et encore et encore et encore et encore et encore. Et de temps en temps, ça ne se passera pas comme que je veux. Ça veut juste dire que François Lemay, tu as besoin d'aller chercher davantage d'humilité parce que tu penses que tu es parvenu mon homme de temps en temps. Je ne pense pas que je suis parvenu au moment où je vous parle mais ça se peut très bien qu'à un moment donné en disant je lance un programme, c'est clair que je vais avoir tant de monde. Tu étais convaincu? Un petit coup d'humilité, ça va te faire du bien François Lemay. C'est sûr que je lance des salles de tant de personnes. On était complet dans la dernière tournée. C'est clair que l'an prochain on va être complet. Tu as besoin d'humilité encore mon petit François Lemay. On va mettre de la résistance sur tes salles. Tu es de main que ça se passe la vie. Tu es de main que ça se passe la vie. Tu penses que tu peux tout contrôler? On va te mettre un bourrelet autour de la taille pendant 4 ans de temps. Jusqu'à temps que tu sois capable d'accueillir tes bourrelets. De te regarder tout nous dans le miroir et même si tu n'es pas beau, d'apprendre à t'aimer tel que tu es. Même si on ne t'a pas béni beaucoup de cheveux, d'apprendre à honorer ta divinité. D'apprendre à t'aimer tel que tu es. Et même si tu te fais juger parce que tu as beaucoup de sagesse à l'intérieur de toi et certains vont dire mais lui il a beaucoup trop d'énergie pour partager une sagesse. Même si tu te fais juger de tes pères qui le jugent parce que toi tu as trop d'énergie, une énergie trop forte et tu es trop dans l'autodérision, dans l'humour, bien tu peux-tu apprendre à t'accueillir et accueillir que tu es aussi ça. Un homme avec beaucoup d'humour, avec l'autodérision, un homme avec l'entrepreneuriat, un leader, quelqu'un qui shake et qui brasse mais quelqu'un qui a aussi à l'intérieur de lui une grande sagesse. Je suis tout ça. Et peut-être pas le modèle de sagesse traditionnel qu'on a tendance à voir. Je suis tout ça. C'est pas ça ou ça, la gang. La vie, ce n'est pas ça ou ça. C'est ça et ça. Les polarités sont partout. On a le choix sur quoi je mets mon attention. À chaque instant. Nous sommes des êtres divins. Le jour ce que j'ai fait all in, je mise tout sur ma lumière, donne-moi un coup de main, un coup de pouce à plus grand. Aide-moi. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je n'ai aucune idée. Aide-moi. Imaginez, admettons que ce serait vrai ce mode de pensée-là. Admettons. Admettons qu'on prend tous les messages qui ont été partagés depuis la nuit des temps et qu'on faisait un acte de foi sur qui nous sommes, notre façon de vivre la vie et qu'on s'entraînait à revenir en paix et augmenter notre amour, notre fréquence énergétique et qu'on faisait un acte de foi et qu'on disait OK, moi je vais faire les actions mais donne-moi un coup de pouce, donne-moi un coup de main, demandez, vous recevrez. Imaginez si on fait comme allié dans la vie le bon Dieu. Lui, il doit voir dix coups en avant de nous. Il doit voir beaucoup plus loin que nous et il connaît beaucoup plus de personnes que nous. Ce que tu cherches, te cherche. et le jour où est-ce que tu vas t'ouvrir à tout ça, tu vas accéder tout simplement à un autre plan de conscience. Tu vas jouer dans le même jeu mais juste à un autre plan de conscience, à une autre fréquence qui va te permettre d'avoir un sentiment profond à l'intérieur de toi peu importe ce que tu fais où est-ce que tu es soutenu, en sécurité. Où est-ce que tu vas accueillir qu'il y a sur les 8 milliards d'êtres humains sur la planète? Il y en a d'autres qui ne sont peut-être pas en connexion avec ça parce qu'ils sont endormis, temporairement endormis comme on l'a été et nous sommes toujours endormis. Il y a plein d'axes de François Lemay qui est endormi et c'est ça qui me stimule moi la gang. Vous n'avez pas idée c'est ça qui me stimule dans la vie parce que là trois, écoute, cinq ans, dix ans, je pensais que j'avais très bien compris. Il y a cinq ans, je pensais que j'avais très bien compris. Il y a trois ans, je pensais que j'avais très bien compris. Il y a un an à peine, je pensais que j'avais très bien compris. Et aujourd'hui, je pense que j'ai très bien compris. Mais l'éveil que je fais dans les derniers mois, ça, ça veut dire qu'il y a une grande partie de François qui est encore endormi. et ça, c'est stimulant. Et je ne suis pas dans une performance de l'éveiller parce que, ça, c'est important de comprendre ça, c'est que la performance ne nous permet pas de transcender notre éveil. C'est le détachement qui nous permet de transcender. C'est pareil comme le sommeil. Tu dors quand t'es détaché. Quand t'essayes de dormir, tu ne dors pas. C'est la même chose avec la spiritualité et avec ton éveil. Je cherche à performer dans mon éveil, je n'y arrive pas. Et là, je deviens avec un égo spirituel. Et là, je le sais que je le sais. Je dis aux autres tout comment faire. Et là, je me tasse la société capitaliste. Et là, ce n'est pas correct sur celles qui mangent des animaux. Et là, après ça, il ne faut pas que tu manges de sucre. Après ça, tu t'embarques dans un dogme de rigidité. Et tu te coupes de la société. Tu t'isoles. C'est l'opposé du grand plan. Tout a sa raison d'être. C'est comme si tu disais il y a des cellules que je n'aime pas dans mon corps que je ne veux pas. Elles ont tous leurs raisons d'être. Dans une équipe sportive, la même affaire. Dans une équipe de travail, la même affaire. Tout a sa raison d'être. Tout conspire à nous ramener comme personne, comme société, comme famille, comme équipe, comme équipe de hockey, équipe de travail, comme personne, comme cellule. Tout conspire à nous ramener à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Notre véritable pouvoir réside dans le choix d'où est-ce qu'on va porter notre attention. Parce que notre attention, c'est comme où est-ce que je vais faire couler mon énergie. Où est-ce que je vais déposer mon énergie vitale, ma lumière en fait. Et ce sur quoi je vais déposer ma lumière, c'est ce qui va prendre de l'expansion et qui va devenir ma vérité. C'est pour ça qu'un coup qu'on éveille en conscience et qu'on va chercher des connaissances, on a besoin de réentendre le message que je suis en train de vous partager sur différents axes, sur différentes analogies. Vous savez, moi je suis en webinaire régulièrement, tous les semaines. Je donne des webinaires dans mes communautés privées à tous les semaines. Des cafés coaching que j'appelle, cafés coaching et méditation. Et je suis toujours en train de ramener à peu près les mêmes enseignements. À la base, j'emmène les enseignements sous forme de capsules de vidéos, de modules, avec des exercices, mais après ça, c'est juste des enseignements, des analogies, des histoires, et je prends l'histoire d'autres personnes, des histoires de ce que je vis pour venir intégrer. Mais après tout ça, après cette connaissance-là, une meilleure compréhension, tout ce qui reste à faire, c'est apprendre à se maîtriser. À se maîtriser pour pouvoir se purifier. Parce que si je me purifie, je manifeste la vie que je suis venu faire ici. Et nous, on fait ça à l'envers. On cherche à trouver qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Arrêtez de trouver votre fucking mission de vie. Arrêtez ça. Je l'ai tellement fait et je l'ai enseigné en plus. Ta mission, c'est d'être qui tu es vraiment. That's it. De briller ta propre lumière. Passe par le chemin de la reconnexion. Arrête de chercher à l'extérieur ta mission et d'essayer de te trouver et de te dire je suis qui, moi je suis qui. Tu es qui tu es. Tu es perdu. Voici qui tu es maintenant. Accueille à chaque instant ce que tu fais comme expérience. Je te garantis, c'est la façon la plus rapide de te trouver. Mais en même temps, tu es tellement exactement là. Parce que si tu cherches qui tu devrais être, tu vas chercher toute ta vie. Comme la majorité des gens, on cherche toute notre vie. Et là, on mord. Qu'est-ce qu'on se fait dire en développement personnel? Le manque de confiance. Il ne manque pas de confiance. On n'a pas développé notre confiance en soi. Il n'en manque pas de confiance. C'est de l'amour qu'on a besoin. C'est de la paix d'esprit qu'on a besoin. Le jour où tu vas avoir la paix d'esprit et tu vas avoir l'amour à l'intérieur de toi, tu vas avoir confiance. La confiance, c'est l'effet de la cause. Reviens à la source. Plus tu es proche de la source, plus l'eau est pure. C'est toujours ça qu'on doit faire. Reviens à la source de qui tu es vraiment. Il ne manque rien. Il ne manque rien. Il ne manque rien. On doit vulgariser, simplifier. C'est Einstein qui disait, si tu n'arrives pas à l'expliquer simplement, c'est parce que tu ne comprends pas. Donc imagine, si tu n'arrives pas à l'expliquer simplement, comment tu veux l'appliquer, comment tu veux l'intégrer, mais pour pouvoir l'expliquer simplement, tu le rumines dans ta tête. Tu le rumines. Tu viens de comprendre les grands piliers, ces grands enseignements-là au travail de tout ça. Et ça ne se fait pas dans un live comme ça, la gang. Ça, c'est un live parfait pour ma gang qui me suive dans mes programmes, exemple, qui viennent, oh my God, François, c'est un rappel, ça me fait du bien et tout ça. Mais les grands piliers, les lois, les fréquences, les différents corps que nous avons, on n'a pas juste un corps physique. On a un corps émotionnel, un corps mental, un corps astral, un corps causal. On a différents corps. On a besoin de comprendre comment on fonctionne. On a besoin de comprendre comment fonctionne mon attention, ma concentration, ma vigilance, ma présence. Comment faire pour muscler tout ça? À quoi ça sert ça ici, ce nez-là? On a besoin de comprendre ça. On a besoin d'apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner. Le mot le plus important ici, c'est apprendre. Apprendre, apprendre, apprendre à pardonner. On a besoin de s'éveiller la gang. C'est ça qu'on a besoin de faire avec douceur. Ce n'est pas une course. On a besoin de lire le maître intérieur. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là depuis le début. Ça fait un bon bout que je suis là. Je suis à la route. Mais si vous vibrez comme ça, c'est parce que ce message-là est pour vous. Ce n'est pas, François, tu es tellement bon que ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas important ces affaires-là. François, il laisse le bon Dieu faire son oeuvre à travers lui. Je ne suis pas en train de canaliser en disant « Je suis un canal présentement. Je suis en train de canaliser. Vous devez m'écouter parce que j'ai un don de clairvoyance et moi, je suis différent des autres. » Non. Oui, je suis un canal. Ça a pris du temps avant que j'assume. Parce que pour moi, un canal, c'était quelqu'un qui était vraiment rendu loin puis rendu haut puis rendu... Mais non, je suis un canal. J'accueille ce qui est là. Je ne savais pas ce que j'allais vous dire, la gang. Mais j'ai eu l'audace de prendre mon téléphone puis de dire « Ok, je dois parler à ma communauté. » Parce que ça fait longtemps parce que quand je suis dans mes cohortes de formation, je passe mon temps à former mon monde. Je suis présent sur mes communautés et je fais des petites vidéos sur ma grande communauté mais je fais moins de live. C'est normal, à un moment donné, c'est une question de temps. Là, ça me faisait « Fais un live pour ta communauté. » Je suis parti, je ne savais pas où est-ce que je m'en allais mais c'est toujours comme ça, la gang. C'est comme quand tu appelles un ami, tu ne te demandes pas qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas te rendu à 7 minutes, tu laisses aller. J'appelle ça le « flow ». Si j'aurais prévu des points pour organiser et tout structurer et tout ça, j'aurais été dans le contrôle. J'aurais manqué de puissance, ça aurait pu être intéressant par contre. Mais loin d'être intéressant comme ça, j'aurais été dans le contrôle, j'aurais fait ça pourquoi? Parce que j'ai un manque d'insécurité, je veux performer et je veux m'assurer de ne pas me perdre. Et pendant ce temps-là, c'est par rapport à moi, ce n'est pas par rapport à eux. Qu'ici, le message que vous avez entendu jusqu'à présent, c'était pour vous. Faites-moi des petits cœurs pour voir. Qu'ici, le message que vous avez entendu, c'était pour vous. Qu'il y avait une partie qui résonnait pour vous. Bien. Comprenez l'essence de tout ce message-là. C'est pour vous dire et pour se dire que tout est déjà là à l'intérieur de nous, la gang. Moi, quand je vois d'autres mondes, des fois, je tombe sur quelqu'un éveillé comme ça, dans sa branche à lui, dans sa personnalité à lui ou à elle et que je regarde, ça me fait tellement sourire parce que ça me fait tellement du bien de sentir que je ne suis pas tout seul. Pas quelqu'un qui ramène ça à lui. Tu sais, quand on dit, bien, tous les autres intervenants dans la croissance personnelle, ils pensent comme ça et qu'on est en train de couper, on coupe, on se coupe du monde. Tous les intervenants ont leur raison d'être dans tout ça. Il n'y a pas personne qui n'est pas bon. Tout le monde fait son mieux. Tout le monde fait son mieux. Maintenant, l'amour est toujours la réponse à tout. De tout ce qu'on a partagé depuis le début, c'est le titre de mon prochain livre, l'amour est toujours la réponse qui va sortir cet automne. C'est juste ça. Ce n'est pas juste de jouer au bisounours inconscient, c'est de jouer au bisounours conscient. Ce n'est pas d'un monde d'éléphants roses et tout ça. C'est de jouer au bisounours conscient. Quand je lui ai demandé qui a besoin d'avoir davantage de détachement, sans amour, impossible d'être dans le détachement. Sinon, je vais être dans le contrôle. Je vais couper, mais je suis dans le contrôle. Je ne suis pas dans le détachement. Je vais contrôler. Je ne suis pas dans le détachement. La fréquence, l'énergie de dire « Ok, c'est assez, c'est correct, je me détache. » C'est du contrôle. Dans la fréquence, c'est du manque. Ce n'est pas de l'amour. Il faut être dans la vraie vérité de détachement, d'accueil, d'acceptation. Il faut être dans une énergie d'amour, de bienveillance, de compassion. Il faut avoir la douceur envers soi. Il faut apprendre à pardonner dans le passé. Il faut apprendre à libérer mon esprit. Il faut apprendre à accueillir ce que la vie met dans mon essai de présentement. J'ai besoin d'amour. Pour me permettre de prendre ma place telle que je suis avec toutes mes facettes, j'ai besoin d'avoir d'amour. Pour aimer mes bourrelets, j'ai besoin d'avoir de l'amour. Pour aimer ceux et celles qui me jugent. Puis pour tolérer ceux et celles qui me jugent, j'ai besoin d'amour. pour tolérer, accueillir. Parce que de temps en temps, on fait des mauvais pas, des mauvais choix, des mauvaises actions. Pour comprendre que tout a sa raison d'être dans ce grand plan-là, j'ai besoin d'un petit amour. En dessous, c'est l'amour, la gang. Toujours. Toujours. Maintenant, on peut-tu revenir à la reconnexion d'être qui nous sommes? L'amour, c'est de la lumière. C'est juste une qualité vibratoire qui vibre à une fréquence ultime, en fait. Détachement, la même chose. Paie, la même chose. T'as la vibration de détachement, t'as la vibration d'amour qui est un petit peu plus haut, puis t'as la vibration de paix qui est encore plus haut. Maintenant, focus. T'as la responsabilité très bas. Il y a d'autres choses. Je vous partagerai un schéma bientôt. L'amour est toujours la réponse, la gang. Quand tu as l'amour, tu as la paix. C'est impossible d'avoir l'amour sans avoir la paix. C'est impossible. Le moment que tu ramènes la paix dans ton esprit, le reste de ton organisme, que ce soit ton corps, que ce soit ton esprit, que ce soit tes finances, que ce soit tes relations, va se placer comme elles se doivent. S'il n'y a pas la paix dans notre esprit, il y a un manque d'amour, tout ce qui tourne autour de nous se place comme il se doit. C'est une question d'énergie. Il ne manque rien. Il ne manque absolument rien. Maintenant, on doit arrêter de se comparer. On doit arrêter de se comparer. On doit avoir beaucoup d'humilité pour marcher ce chemin-là. Parce que la vie, chacun d'entre nous, la vie va nous enseigner des examens, des tests, des enseignements différents. certains, c'est les finances, certains, leurs enfants vont être malades. Certains, c'est eux qui vont avoir le diagnostic. Certains, ils vont perdre leurs parents, leurs mères, leurs enfants peut-être. Certains, ça va être leur rejet. Ils ne prenneront pas leur place. Peu importe ce qui se passe, ils s'en veulent parce qu'ils ont été prostitués quand ils étaient jeunes. D'autres, ils ont toutes les informations, ils ne passent jamais à l'action, ils se font croire qu'ils ont le syndrome d'imposteur. Peu importe ce qui se passe. D'autres, qui ont un éveil de conscience mais ils sont vraiment seuls dans leur univers. Puis toute leur famille les jugent de leur réveil puis ils pensent qu'ils sont en train de se faire avoir puis ça les dérange. C'est tout le temps exactement ce qu'on doit vivre, la gang. On doit avoir l'humilité, l'humilité, la gang, de marcher ce chemin-là. Humilité de dire c'est OK. Maintenant, de quelle façon je peux transcender ça? Qu'est-ce que j'aurais de besoin? Qu'est-ce que mon âme aurait de besoin? Sortir du petit mental, qu'est-ce que mon âme aurait de besoin en ce moment? Pour devenir cette nouvelle version de moi-même-là. Une version plus libre, plus pure, plus lumineuse. Ça va passer toujours par l'amour, par le détachement, par la bienveillance, par la compassion. Mais ça va prendre de l'humilité parce qu'il y a des choses qu'on n'arrivera jamais à comprendre. Et si l'égo est trop fort, on va toujours se demander mais pourquoi je me suis attiré ça? Et là, on se culpabilise, on s'auto-sabote. On n'a rien compris encore. Et si on reste dans ce jeu-là, c'est parce qu'on n'a rien compris. C'est pour ça qu'on va le revivre jusqu'à temps qu'on comprenne que c'est du détachement pur et dur. Acte de foi! Ça prend un acte de foi de m'en remettre à plus grand, de dire c'est OK. J'ai été abusé ici et ça me fait chier et je ne comprends pas ce qui s'est passé et tout ça. À partir de maintenant, c'est OK. Je vais me réinventer. Ce n'est pas vrai que je vais traîner ça toute ma vie. Je vais couper. Je vais apprendre à couper. Je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire que c'est OK, ma grande. Tu as tout ce qu'il faut pour te réinventer à partir de la prochaine inspiration. Même si on fait souffrir les autres, cela aussi a sa raison d'être. Il n'y a rien qui est soumis au hasard. Maintenant, on ne peut pas empêcher les autres de souffrir. Ils font leur expérience, eux autres aussi. on ne peut pas sauver personne, ni nos enfants, ni notre conjoint, ni notre conjoint, ni nos clients. La seule personne qu'on peut souffrir, c'est celle qu'on voit dans le miroir. Pas qu'on peut souffrir, qu'on peut sauver. La seule personne que je peux sauver, moi, c'est lui qui est en train de parler ici. Ma job à moi, c'est de le purifier, de faire de la place pour que son expression de sa lumière à sa façon à lui puisse rayonner. De permettre au bon Dieu de rayonner à travers qui je suis. Avec des perceptions qui ont peur de se faire juger par des partenaires, par plein de monde, par mes cheveux, pour mes... C'est OK, ça fait partie de la game. Est-ce que je peux apprendre à me détacher sur qui je pense que je suis? Qui est mon estime? Mais plutôt avoir une estime de « Je suis divin, je suis complet » et pas m'identifier, mais accueillir et apprendre à aimer cette petite bête-là qui est en processus de purification. Et de me rebrancher sur cette énergie-là, de m'observer, de prendre la hauteur et de voir qu'est-ce qui fait que j'étais en énergie, en vibration, en fréquence, qu'il y a du résultat et qu'est-ce qui fait que de temps en temps j'ai l'impression que je peux me perdre. Il y a quelque chose, il y a des actions, il y a une façon d'être, une hygiène de vie qui fait qu'on déconnecte ou pas. Souvent, c'est de l'ignorance, on ne sait pas comment on fonctionne. On s'opère dans le jeu de la société et on est contrôlé. C'est parfait, il y a un grand plan par-dessus de tout ça. Il y a un jeu de société, mais il y a un grand jeu par-dessus de tout ça. Tout conspire à nous ramener à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. La gang, je vous aime. Merci de m'avoir permis d'avoir fait place à tout ça. Merci que je puisse être guidé, que je puisse être porté, que vous puissiez tous être guidés, que vous puissiez tous être portés. Si vous n'avez pas essayé ma méditation Louis VII, j'ai fait une méditation, s'il y a quelqu'un qui peut la coller dans les commentaires, une méditation Louis VII, une pointe de ce que j'enseigne dans mes programmes, essayez-le, vous allez voir, vous allez voir de toute façon. Elle dure 7 minutes. Observez les commentaires qui ont tout ça. Elle dure 7 minutes. Faites juste appliquer. Essayez de faire ça pendant 2, 3 jours, 4, 5 jours. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir. Tout est déjà là en nous, la gang. Il ne manque rien. Il ne manque absolument rien. Si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas les moyens d'embarquer dans un des programmes avec moi ou avec d'autres personnes, ce n'est pas grave, sur YouTube, que tu as tout maintenant. Il y a plein de choses qui sont là maintenant. Si tu as envie d'aller plus loin dans des programmes avec moi, suis-moi. Tu vas voir ce que je peux partager. Va voir sur mon site. J'ai le programme de méditation, le programme de reset, des retraites, plein de choses que j'enseigne au travers de tout ça. Mon livre, peu importe. Peu importe. Je ne suis pas là. Le live aujourd'hui, ce n'est pas pour vendre quoi que ce soit. Eh oui, tiens, je vais faire un webinaire aussi. C'est le 2, 2, 2, 2, 2 juin, je ne me trompe pas. Vous allez voir ça à partir de demain. Je vais faire un webinaire de 4 heures avec vous. Je fais ça 2 fois par année. Donc, c'est webinairegratuit.ca si vous voulez aller voir. Il n'y a pas de raison de rester dans notre merde aujourd'hui. Même si tu n'as pas les moyens, je m'en fous. Moi, mon intention, c'est de contribuer quand même. Je veux éveiller les consciences. Avant même de faire des sous puis de gagner ma vie puis de me réaliser pleinement, j'ai envie de contribuer. J'ai envie d'éveiller. J'ai envie de partager ma vérité, en fait, pour aider d'autres mondes qui vivent à ce diapason-là. Donc, c'est pour ça que je donne des lives comme ça puis je donne, je donne, je donne, je donne sans compter parce que je crois en l'humanité, je crois en notre véritable potentiel, je crois en notre lumière et on doit se rappeler. Quand j'ai éveillé ma conscience, j'ai été une partie de ma vie parce que je n'avais pas les moyens de me payer un programme à 100 $, 200 $, 500 $, 1000 $, 10 000 $, peu importe, même pas important le prix. C'est pour ça qu'on doit avoir de la gratuité. Maintenant, que tu aies les moyens ou pas, ta responsabilité à toi, c'est de te rappeler qui tu es vraiment et de comprendre que ce que tu vis présentement, c'est exactement ce que tu as besoin de vivre et d'investir en toi. Oser all-in sur toi en argent, mais en temps et en projet et en conviction. Faire un acte de foi sur qui tu es vraiment. Pendant ce temps-là, tes enfants te modélisent. Tu honores ta vérité et la réalité, c'est que tu ne peux jamais te tromper. Le bon Dieu, c'est un génie. Oubliez-le jamais. Alors la gang, Nathalie, mon assistante, elle vient juste de mettre la douche de l'esprit, en fait, la méditation Louis VII. Essayez ça. Donnez-moi des nouvelles au travers de tout ça. Si vous pensez que ce live-là, je ne sais pas combien de temps j'ai été avec vous, si vous pensez que ce live-là peut aider des gens, partagez la gang. Vous savez, on n'est pas en train de changer le monde juste en écoutant. On partage, on change le monde quand on est dans l'action, quand on est dans le mouvement. Quand on partage un live qui est en harmonie avec nos convictions, on est en train de semer l'abondance. C'est tellement important de comprendre ça. Quand je ne partage pas et je veux garder pour moi, je ne veux pas le dire, je suis en train de semer le manque. Partagez, faites circuler, regardez, c'est peut-être pour toi, vous allez peut-être aider quelqu'un, on n'a pas idée à quel point on transforme la conscience. Si vous savez le nombre de personnes qui viennent me voir en conférence en disant c'est mon ami qui m'a dit de venir mais en même temps, c'était tellement parfait pour moi et dans les livres, quelqu'un qui offre mon livre en France, on s'est fait dévaliser les livres, on a dû vider les librairies en Europe parce qu'on a manqué de livres dans notre tournée de conférence, les gens en achetaient à coups de 5, de 10 pour partager. C'est offrir de la conscience en cadeau ça. Mais là, pas besoin d'acheter, partagez un live comme ça si vous croyez, si vous vibrez, on doit partager. C'est ça l'essence d'un leader de conscience. Ce n'est pas dire je veux devenir populaire, c'est que si tu crois au message, je fais circuler. C'est une énergie d'abondance, de multiplication. C'est ça fonctionner en cohérence avec qui nous sommes. on doit investir dans ce que l'on croit et on doit partager ce que l'on croit et non partager des animaux qui se font battre et de ne pas manger pas juste des affaires qu'on ne veut pas voir mais plutôt qu'est-ce qu'on veut voir au lieu de mettre notre attention sur tout ce qu'on ne veut plus voir mets ton attention sur ce que tu veux voir dans le monde. C'est de la conscience que ça prend dans notre monde la gang. Ça prend de l'éveil au travers de tout ça. Agissez en conscience, pensez autrement, agissez consciemment et vibrer puissamment. C'est ça qu'on doit faire. Tout est déjà là à l'intérieur de nous. Il ne manque rien. D'accord la gang? Alors, si ça vous intéresse, suivez-moi aussi sur Instagram. Sur Instagram, je partage des petites stories que j'ai commencé à faire beaucoup en voyage. Des stories de 10 secondes. J'en mets plein dans une journée. Ça ne pollue pas mon fil d'actualité. J'aime ça et ça me permet de... Ça reste 24 heures. Donc, si vous voulez me suivre sur Instagram, allez me suivre. C'est François Lemay. Je porte le même nom. et je trouve ça vraiment cool. C'est un nouveau réseau que j'essaie de prendre de plus en plus de place. Donc, suivez-moi sur Instagram aussi, sur YouTube ou n'importe où. Et le 2 juin prochain, je vais faire un live de 4 heures avec vous. Prends ta vie en main parce que je vais vous donner énormément, énormément, énormément de valeur comme je suis en train de faire que je vais m'en aller dans le flot et vous partager de la valeur. La gang, je crois en nous, je crois en notre belle communauté qu'on développe et je grandis avec vous. J'ai l'impression de me réaliser en contribuant, en activant mes convictions, ma vérité au travers de tout ça. Et si ça peut aider, ne serait-ce qu'une personne, deux personnes, trois personnes, mais je le vois à quel point je reçois des commentaires. Je n'ai pas besoin de partager mes commentaires que je reçois pour démontrer à quel point je suis hot. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un feeling de me réaliser pleinement. Et de cette façon-là, je laisse ce bon Dieu faire son oeuvre à travers moi. Maintenant, est-ce qu'on peut tous faire ça parce que tout le monde a sa raison d'être dans ce grand plan-là? Alors, je vous laisse là-dessus. Je vais manquer de batterie de 2% qui me reste. Alors, là-dessus, je vous dis, je vous aime, je vous adore. Oubliez-le jamais. Merci d'être dans ma super communauté. Je vais lire vos commentaires. Croyez-moi, je prends le temps de lire. Je ne réponds pas à tout le monde, mais croyez-moi, je prends le temps de lire tout le monde. Et on se revoit très bientôt. c'est Marcel Lémy qui vous dit je vous aime, je vous adore. Et on se revoit très bientôt. Bye, bye, bye tout le monde.